Mesdames et Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui m'ont fait l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je ne vous dirai jamais assez merci pour ce qu'on nous apprend au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Alors comme vous pouvez bien le constater, je suis ailleurs, je ne suis pas chez vous. Je suis rentré il y a quelques heures et je suis reparti également un peu plus loin encore du côté des frontières américaines avec le Mexique. Donc, je voudrais donc ici vous en tenir informé pendant quelques jours. Je ne serai pas chez vous et je ne t'adierai pas à y retourner. Vous savez, je me sens toujours mieux quand je suis dans votre environnement. Donc, vous allez vous habituer avec plusieurs postes dans des lieux différents de chez vous. Alors, ça ne va pas durer très longtemps, c'est pour quelques jours. Je m'en excuse, c'est pour une bonne cause. Bien. Alors, mes chers compatriotes et toutes celles de ceux qui ont eu la grâce de Dieu comme moi ce matin, d'être en vie, d'être debout, vous qui avez eu le privilège, la bénédiction, la grâce d'écouter cette publication, je vous invite à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. Mes chers compatriotes, je vais être très court, comme je vous l'ai promis la dernière fois, suite à tout ce qui se passe chez nous, nos compatriotes, vous savez très bien que rien ne marche dans notre pays, le Cameroun. Plusieurs de nos compatriotes nous ont interpellés pour des vidéos sur le sujet des vidéos qui sont très très longues, ne peuvent pas télécharger, elles sont lourdes, j'en suis conscient. Je vous avoue donc que la dernière vidéo que j'ai faite quand j'étais de passage du côté de Washington DC, Maryland, Virginia, a été la dernière publiée en termes de durée de trois heures. On n'aura plus de vidéos comme ça. Nos vidéos s'arrêteront entre 30 minutes et 45 minutes, au maximum une heure, parce que ce sont des vidéos, des extraits que nous publions parfois, pour mieux vous expliquer certaines situations qui rendent les vidéos plus longues. Mais là, elles ne dépasseront plus une heure, donc nous irons dans trois carrés. 15 minutes, 30 minutes, pourquoi pas, 45 minutes, maxi une heure. Donc, votre alliance a été prise en compte par rapport à nos conditions de vie du côté du Cameroun. Donc, merci, c'est pour ça que la critique, elle est importante, une critique positive qui nous permet d'avancer, qui nous permet de nous améliorer, d'aménager nos conditions de travail, de publication, d'information et de sensibilisation. Alors, mes chers compatriotes, c'est dans cet ordre d'idée de la critique qui fait mal, qui pousse parfois au crime, à l'assassinat, que je vais vous entretenir ce matin, sur le cas de l'un de nos compatriotes. Vous le connaissez bien, ce n'est plus un Camerounais à présenter. Il est très bien connu au Cameroun. Il a un édito, l'un des éditeurs les plus populaires, les plus percutants au Cameroun. C'est un garçon que je suis personnellement beaucoup. Il fait partie de ceux-là que je suis. C'est-à-dire que je me lève le matin et que Dieu me donne l'adresse de suivre l'actualité. Il fait partie des cinq médias camerounais qui captent mon attention et qui ont des informations qui nous permettent de comprendre ce qui ne va pas. Il prend le risque, il est courageux, il est audacieux, il est percutant. Il dit non, dans son propos, malheureusement, ça ne fait pas toujours plaisir à tout le monde. Et ceux qui ont le droit de tuer au Cameroun ont décidé de l'éliminer professionnellement. Ils commenceront par là et finiront aussi physiquement, comme ils l'ont fait avec Martinez Zoukou. Alors, je voudrais d'abord ici partager l'un de ses éditeurs. Vous allez le reconnaître par son jingle, par son intro. Et puis, vous allez suivre cet éditeur-là et vous direz ensuite ce qui s'est passé. Il y a eu donc une association des journaux, comme je les appelle, qui ont été payés pour l'éliminer. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous invite d'abord à écouter l'un de ses éditeurs, même qui a été, you know, la goutte d'eau qui a débordé le vase. Je vous invite à écouter notre compatriote. Écoutez et regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante du petit tour du matin. Sismondi Barlev, Pitchoka. C'est l'un de ses éditeurs. Je vous donne une lecture intégrale de cette lettre. Mais avant, j'aimerais vous rappeler et insister là-dessus. La pieuvre, l'homme à la panque, sont des personnages créés par l'auteur. Et si quelqu'un tient à s'accommoder ou à s'approprier ses dénominations, c'est absolument tant pis. Mais pour l'instant, ce sont des personnages créés par l'auteur de l'éditorial. Et personne, à ce que je sache, au secrétariat général de la présidence de la République, ni ailleurs à la présidence de la République, ne se nomme l'homme à la panque ou la pieuvre. Comme disent les réalisateurs des films, la ressemblance avec toute personne existante n'est que fortuite et pure coïncidence. Dans ses éditoriaux, le secrétaire général à la présidence de la République est désigné par son nom ou sa fonction. Pour marre. Ceci dit, voici l'intégralité de la lettre du 22 juillet 2024. Yaoundé, le 22 juillet 2024, le président du CNC, a reçu le directeur d'application de la station de radiodiffusion sonore RIS-FM. Objet, lettre d'observation. Monsieur le directeur de publication, sur la base des rapports de veille médiatiques mis au point par les services techniques du CNC, il m'a été donné de constater qu'au cours du programme intitulé « L'éditorial du matin, édition du 22 juillet 2024 » retransmis sur les antennes de votre station de radiodiffusion sonore entre 6h et 6h08 minutes, vous avez émis des propos offensants et injurieux susceptibles de porter à tête à l'image du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ganga. À titre d'illustration, l'extrait si dessous a été réténu. Permettez-moi, chers auditeurs, de vous expliquer ce que vous allez écouter. Des phrases, des expressions sont sorties de leur contexte, suivies les points de suspension et qui ne vous permettent pas de comprendre le sens des faits. Et en tout cas, afin que vous maîtrisiez mieux l'ensemble du rendu, l'ensemble du rendu dans lequel ils ont tiré des phrases isolées de leur contexte, le voici tiré de l'éditorial du 22 juillet 2024. Si ils m'ont dit « Tu es bien assis », j'ai dit « Oui ». Il m'a dit « Assois-toi encore bien, je te raconte ». Le directeur général de la SNH, la Société Nationale des Hydrocarbures, a totalement humilié l'homme à la punk, la pieuvre. Et moi, je lui demande comment ça. Il me répond « C'était hier soir, à 18h. » Détendant avoir reçu des hautes instructions pour venir rencontrer le directeur général de la SNH, la DG Adolphe Mouziki, la pieuvre s'est rendue à son domicile, au domicile du directeur général de la SNH et a trouvé que le directeur général a fermé toutes les portes, toutes les portes de sa maison jusqu'aux fenêtres et a affiché une fin de non recevoir. Toute honte bu, l'homme à la punk est rentré à son bureau. Peu de gens croient encore aux hautes instructions de la pieuvre. C'était donc un vendredi chaud. Humilié pour la seconde fois par Adolphe Mouziki, l'ADG de la SNH ne veut rien entendre de lui. Après le refus de l'ADG, Adolphe Mouziki d'accueillir le conseil d'administration initialement prévu, mais crédit dernier, 17 juillet 2024, Adolphe Mouziki a récidivé. Des débats oculaires apportent que mes crédits 17 juillet, alors que le PCA avait convoqué un conseil d'administration devant se tenir au siège de la SNH, les administrateurs venus pour ça ont trouvé à leur grande âme les grilles cadinacées fermées. Informé de la situation, le président de la République instruira le PCA de la SNH de prendre l'angle avec Adolphe Mouziki. Ce dernier acceptera le principe de la rencontre. Rendez-vous sur un prix à la résidence de l'ADG de la SNH. Arrivez sur les lieux, comme je vous le disais tantôt, Arrivez sur les lieux, vendredi 19 juillet, aux environs de 18h, le ministre de l'État, secrétaire général à la présidence de la République, couvra les grilles de la résidence de l'ADG, également cadinacées fermées. Adolphe Mouziki, refusant de rencontrer le voyou, le voyou entre guillemets, c'est ainsi qu'il désigne la pieuvre. Cette série d'humiliation marque, à non point douté, un tournant dans la relation, le poids que ne pèse plus l'homme à la punk dans les affaires de l'État. Et les fameuses hautes instructions, n'en parlons plus. Nous en avons pris hâte, mais ce prix, jeudi 8 août 2024, c'est-à-dire à peine deux semaines plus tard, nous recevons un autre courrier rempli de colère et suspendant pour six mois, RIS Radio et six mondes par l'FBitoka, suspension portant sur le même sujet, c'est-à-dire deux sanctions pour le même objet. Je sais, vous n'avez jamais vécu cela dans un tribunal et nulle part ailleurs. Vous avez donc raison de vous étonner. Personne n'est jamais sanctionné deux fois pour le même objet. Madame, Monsieur, chers auditeurs, comme je vous l'ai dit, la résistance face à une décision manifestement illégale est un devoir. Le CNC a des textes sur lesquels doivent s'appuyer ces décisions, sans interprétation aucune, comme cela se fait au Bénin et dans nos tribunaux, ici même au Cameroun. La dissension du CNC est accompagnée de menaces. Tenez, ils ajoutent qu'ils seront amenés plus tard à prendre des décisions radicales. On voit bien qu'ils se permettent tout. On voit bien qu'ils sont assurés de détenir tous les pouvoirs et ils se permettent tout. Voyant que personne n'agit, personne ne bouge, ils vont plus loin. Autrement dit qu'ils seront amenés à fermer RIS Radio. Comme vous pouvez le constater, c'est des termes remplis de colère et de violence. Il fut un temps où ce genre de dérive autoritaire, d'abus de pouvoir, n'aurait même pas été imaginable. Quand le président Paul Biya était dans toute sa vigueur. Mais le président de la République a déjà un certain âge. Et du coup, des cages des monstres se sont ouvertes, dévorant tout ce qui se tient sur leur passage, détruisant le tissu d'une démocratie encore fragile, chère au chef de l'État, car relevant de ses faits d'âme. Tout se passe comme si des gens se sont emparés de tous les pouvoirs, des bons pouvoirs. À ce rythme, ça va finir mal, n'obéissant plus qu'à la pieuvre. Et du coup, malgré les lois censées nous protéger, nous sommes livrés à un prédateur dangereux, usant de tous les pouvoirs de l'État pour régler des comptes personnels, n'hésitant pas sur des sacrifices suprêmes, faisant même usage de sorcellerie et de magie noire. Madame et chers auditeurs, c'est mauvais, c'est dangereux, c'est inquiétant, c'est très inquiétant, c'est inadmissible. Nous avons cru qu'à un moment donné, des gardiens, des vigiles, ceux qui aiment vraiment le président de la République et ses acquis, pouvaient se dresser et dire « Non, monsieur, vous dépassez les bords ». Malheureusement, personne n'est encore un juge. Les vigiles, les vrais vigiles des acquis du président Paul Biya, notamment les gardiens de sa démocratie, devaient se lever vigoureusement contre de tels agissements et dire « Stop, vous êtes peut-être la pieuvre, mais vous n'avez pas le droit d'interpréter des mots à travers des institutions pour régler vos comptes ». Chaque mot en français a un sens, la pieuvre est différente de l'autre. Malheureusement, personne n'a encore eu ce courage. Personne. Nous en vions même déjà ceux de la diaspora qui sont sous un bouclier solide et qui peuvent s'exprimer convenablement. Censurément, si vous voulez, oui, mais l'entreprise RIS Radio n'a rien à voir là-dedans. Surtout quand on sait que l'éditorial du matin, avec plus de 750 000 partages, avec plus de 750 000 partages en moins d'une heure, ici et à travers le monde, a plus d'impact que la seule radio en plus de la possibilité de réécouter. Nous serons obligés de prendre des mesures plus radicales. Il parle là de fermer définitivement la chaîne. Ben, ils ont le pouvoir suprême. Ils détiennent les couteaux et les machins. Ils ont l'eau nécessaire pour le faire. Mais pour l'instant, rien ne m'empêche, rien ne m'empêche d'exercer mon travail à travers les réseaux sociaux où j'ai l'essentiel, les quatre cinquièmes de mon audimat. Les quatre cinquièmes de mon audimat. Mise en part que quelqu'un a encore plus de force, les éléments pour convaincre Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp et les autres de ne plus distribuer l'éditorial du matin. Madame, Monsieur, chers auditeurs, ce qui est curieux, c'est que les journaux, les journaux de la pieuvre, l'homme à la punk, se permettent bientôt, ce sont des tomtons à goûte, de dangereux tomtons à goûte. Ceux qui nous ont adressé la lettre d'observation se sont vu tirer les oreilles, exigeant plus sévère et plus dur de la part de quelqu'un qui les a fait roi. Quelqu'un à qui ils doivent leur bien-être actuel. Madame, Monsieur, chers auditeurs, la retourne. Aujourd'hui c'est toi, demain c'est peut-être moi. La retourne et rien ne peut arrêter le temps, le temps qui avance. Souvenez-vous très bien, en ce moment, c'est le crépuscule des crapules. Le crépuscule des crapules. Allez, à très bientôt. À très bientôt. Je le souviens déjà la semaine dernière, l'audience du 10 septembre 2024 prochain, dans l'affaire Mac Rich, devenue Glencore, sera ouverte à RIS Radio, qui a obtenu toutes les accréditations et toutes les autorisations pour tout enregistrer. Restons serents. Nous vous diffuserons l'intégralité. Restons serents. Le pays est tellement englué dans la corruption à cause des fougitons inscrits dans son entourage ibédia. Et comme si ça ne suffisait pas, je vous annonce une affaire plus grave encore que celle portant sur la corruption de Glencore. C'est l'affaire Bourbon. Je vous explique. Un individu est interpellé à l'aéroport de Marseille, en France. Dans son contrôle de routier, on découvre qu'il traîne énormément d'argent en dollars et en euros dans des valises. Des valises en partance pour l'Afrique. Des dévises internationales. Interrogé, le monsieur répond qu'il s'agit de l'argent destiné à corrompre des officiels camerounais, guiniens, angolais, etc. Dans cet autre scandale de corruption, deux inspecteurs des impôts ont encaissé 81 millions de francs CFA pour effacer une dette de 7 milliards et demi de francs CFA de l'entreprise française dénommée Bourbon. L'affaire est en cours en ce moment même dans les juridictions françaises. Croyez-moi, nous ne lâcherons rien. Nous ne lâcherons rien. Ce pays doit sortir de cet étramblement. Oui. Notre compatriote qui s'est d'ailleurs le bien présenté, c'est ce monde dit Bichoka. à qui je vais apporter un soutien inconditionnel. Pour toutes celles de ceux qui travaillent avec moi et qui se reconnaissent dans le combat que nous menons au quotidien, à notre compatriote, nous voulons ici, ce matin, lui apporter notre soutien inconditionnel face à ce qu'il subit, face à cet acharnement, face à cet assassinat programmé. Mes chers compatriotes, vous avez eu l'habitude où nous vous avons donné l'habitude de nous suivre au quotidien, de vous informer, de vous sensibiliser, de dénoncer. Ce n'est pas sans risque. Des menaces viennent de partout. Parfois même des gens que vous ne soupçonnez même pas. Dans le cas de notre jeune compatriote, ce sont ses propres compatriotes qui accompagnent son assassinat. Quand on sanctionne son médiariste radio, ce sont ses propres collègues qui ont été financés pour rentrer, pour le charger. passez-moi le médiariste radio. Merci beaucoup. Merci. Alors ici, nous avons, nous avons, avec mes amis, essayé de répectorier quelques magazines, des titres de magazines sur cette affaire. des gars qui travaillent comme ça, une corporation, c'est-à-dire qu'ils ont une profession dont un est menacé régulièrement. Vous le suivez, vous écoutez son audito ou ses éditos tous les matins, il prend tous les risques, il va chercher des informations, il publie des papiers, il donne l'édito avec des preuves à l'appui, avec, vous avez donc, depuis que cette affaire est sortie, vous avez celui-là qui dit « Propagation régulière de fausses informations à l'encontre du ministre d'État, SGPR Ferdinand Ngongo. » C'est ce qu'on dit « Balève Bichoka et Risse Radio suspendue pour six mois. » Ceux qui écrivent, ceux qui publient là, les voici, c'est « Nous ditons le Pélican. » Vous allez comprendre pourquoi je vous présente tout ce magazine-là. « Info Matin quotidien Matinès Zogo assassiné à nouveau » Je vais enlever les lunettes de mon ami Augustin pour mieux lire ce que dit celui-ci aussi. Il dit « Tel un drogué en mission commandée, Simon dit Balève Bichoka s'attaque avec une grosse dose de mauvaise foi à un mort. Une attitude de nature a heurté les familles épleurées. La mémoire du chef des chaînes Amplitude FM une fois de plus souillée par un lugubre personnage pour gravissime encore tenir publiquement sans la moindre preuve l'image d'une femme discrète et responsable. mariée en plus relève d'une méchancité rare. La série Info Matin Ici CNC un tueur à gage devenu fou. Malgré sa suspension le promoteur de risque radio continue de balancer des éditeaux à charge en guise de déviance à l'autorité de l'État. Pire, il accuse le ministre de l'État SEPR d'avoir tué Mathien Sésougo pour des raisons obscures ce qui est naturellement faux. Voici la face cachée des tueurs à gage. Là, nous avons la nouvelle. Alors, ce qui est important sur ce document c'est que nous avons un journaliste qui juge que ce qu'un autre journaliste dit est faux mais c'est ce que lui dit qui est vrai. C'est-à-dire, c'est important de le noter ici, il dit malgré sa suspension le promoteur de risque radio continue de balancer des éditoriaux à charge en guise de défiance à l'autorité de l'État. Pire, il accuse le ministre d'État SGPR d'avoir tué Mathien Sésougo pour des raisons obscures. Il dit qu'il accuse. Celui qui accuse, celui qui fait son édito s'appelle Sismondi Bichokadro il est responsable de ce qu'il dit. Lui, il dit que Sismondi Bichokadro accuse. N'est-ce pas ? Alors, lui, le journaliste conclut que ce que Sismondi Bichokadro dit c'est qui est naturellement faux. Lui, il dit la vérité. Il dit les preuves que Sismondi Bichokadro ne dit pas la vérité. Mais lui, il est incapable de faire un édito pour venir dire que voilà, j'ai les preuves que ce n'est pas Ngo Ngo qui a tué. Voici les preuves, voici les preuves, voici les preuves. N'est-ce pas ? Vous comprenez la force de la manipulation, la force de l'argent qui a tué ce pays. C'est-à-dire, personne n'est capable de prendre ces deux boules en tant qu'homme. Dire ce qu'il pense, il faut toujours aller se cacher. C'est-à-dire, Sismondi Bichokadro lui dit ce qui est faux. mais un autre journaliste comme lui vient dire que Sismondi dit ce qu'il dit là est faux et lui, lui dit la vérité parce qu'il a la vérité. Mais il est incapable de faire un édito pour venir exprimer que ce que Sismondi dit là est faux. Voici les preuves que j'ai qui disaient que ce n'est pas le SGPR qui a tué Martinez Lezegault. C'est grave. Là, c'est la nouvelle. Ici, nous avons un autre qui dit coutumier de la diffusion permanente des informations erronées sur certaines personnalités de la République et des institutions du Cameroun. Sismondi Bichokadro Balev Bichokadro vient une fois de plus et certainement une fois de trop de copier d'une sanction de l'instance de régulation des médias au Cameroun. Sismondi Balev Bichokadro et sa radio risque suspendu pour six mois. La prime du mensonge et de la diffamation. Là, nous avons perspective. Et ici, ça, c'est pour une personne avec tous les problèmes qu'il y a au Cameroun. Vous comprenez que chacun a pris son petit truc que 5 ou 20 000 francs. Tout ça, ça ne peut pas... Tout ce que vous voyez là, ils n'ont pas pu plus que ça. Entre 5 ou 20 000 francs, c'est fait pour s'attaquer à un journaliste qui fait son travail. Chacun a pris 5 ou 20 000 francs pour s'attaquer à un journaliste qui ne fait que son travail. Bien. Celui-ci dit, déclaration non fondée et offensante sur le ministre sur le ministre de l'État, SEPR, Ferdinand, Ngongong, c'est eux qui jugent que la diffamation, la déclaration est non fondée et offensante. C'est eux qui jugent tout ça. C'est-à-dire que de l'autre côté, et ils ont raison, ils jugent, c'est normal. le CNC Rabat le Raquel de Sismondi, Balève, Bichoka, bon, c'est lui-ci, je ne vais pas reprendre ce truc-là, c'est le code de toi. Là, nous avons le journal de quotidien. Bien. Alors là, je n'ai pris que quelques-uns. Je n'ai pas tout pris tous ceux qui ont raconté leur vie à la personne de notre compatriote. Je n'ai pris que quelques-uns pour échanger avec vous. Alors, ce que vous avez vu là, c'est donc ça, le Cameroun. Ce que vous avez vu, c'est ça, le Cameroun. Yes, ce que vous avez vu là, c'est ça, le Cameroun. C'est-à-dire, voilà un Camerounais qui prend le risque de faire son travail, de faire son métier. Alors, des individus se lèvent qui font le même métier. Si ce gars dit le mensonge, lui, il a au moins le courage de venir le dire publicement. D'autres que vous avez vu là, tous ceux qui sont alignés là, passent par derrière, sont toujours des magazines qui sont à la charge, mentent, sont payés pour détruire, pour salir. Je vous dis ça parce que moi-même, j'ai été victime de certains, de cette torsion là. Donnez-moi, Eric, donne-moi le... nous avons imprimé le document de Jean-Brunot-Tagny, fouillé de Jean-Brunot-Tagny. Vous m'avez donné ça. Jean-Brunot-Tagny, l'un des Camerounais pour lequel j'ai beaucoup de respect, avait défini ce qui vient d'arriver aujourd'hui à Simone de Sous-Bichocat. Jean-Brunot-Tagny, et je vous l'avais dit depuis, Jean-Brunot-Tagny avait décrit le comportement des Camerounais. Personne au Camerounais ne peut détruire ça en quelques mots comme il l'avait fait. Personne ne peut le détruire ici. Merci. Merci beaucoup. Ok. Voici ce que disait Jean-Brunot-Tagny. Je vais vous lire ça. Ce qui me chagrit, ce n'est pas l'attitude de ceux qui nous gouvernent. On peut même les comprendre. ils se battent pour faire perdurer le système qui les nourrit. Mais ce qui est incompréhensible, c'est ce petit peuple misérable qui vit toute santé d'injustice et qui s'en accommodent. Ils trouvent même des arguments pour soutenir les bourreaux et le peu d'énergie qui lui reste. Ils l'orientent contre d'autres victimes du système. Ça me dépasse. Je pense que tout ça relève de la psychiatrie. C'est trop fort. Jean-Brunot-Tagny, ce que vous voyez là. Exactement ce que vous vous êtes en train de voir là. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu comprends le sens de ce que ce gars vient de dire dans ce document. Je vais te le relire pour que tu comprennes comment les Camerounais ont contribué à s'entretuer, à tuer les leurs à cause de l'argent. L'argent. Tu tues ton frère. Tu le renis. Traîtrise la trahison. Ce qui me chagrine n'est pas l'attitude de ceux qui nous gouvernent. Ce n'est pas l'attitude de ceux qui nous gouvernent. On peut même les comprendre. Ils se battent pour faire perdurer le système qui les nourrit. Mais ce qui est incompréhensible, c'est ce petit peuple misérable. Ce petit peuple misérable qui vit toutes sortes d'injustices et qui s'en accommode. Il trouve même les arguments pour soutenir les bourreaux et le peu d'énergie qui lui reste. Il l'oriente contre d'autres victimes du système. Ça me dépasse. Je pense que tout ça relève de la psychiatrie. C'est trop fort. Celui qui écrit ça, c'est Jean Bluetain. Chaque fois que je me déplace, c'est quelqu'un me croise dans la rue. Il me demande mon petit sac à main. Je marche toujours avec ce document. C'est pour ça que je demandais tout à l'heure à Éric que cherche-moi ce document-là dans mes affaires. Chaque fois que je me déplace, je marche avec ça. Voici la définition que ce gars a donnée. Jean Bluetain qui décrit le Cameroun dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ce que vous venez de voir là. Alors, personne ne l'ignore que N'Gongo Ferdinand est l'homme qui détruit le Cameroun en ce moment. Alors, il a fallu 5 000 francs CFA au maximum 20 000 pour que quelqu'un vienne s'asseoir plus dans. N'Gongo est un homme propre. Alors, ce journaliste a dit tout faux. Il a insulté l'homme d'État. Alors, je voudrais poser la question à ceux qui ont écrit ces feuilles-là, ces papiers-toilettes que je ne sais pas. Je vous mets au défi celui parmi tous ceux qui ont écrit ces feuilles-de-chou-la. C'est lui qui sera capable d'aller chez N'Gongo nous faire une enquête sur l'assassinat de ce jeune garçon qui a été tué chez N'Gongo. Je lui offre 5 millions de francs. Le conseil camerounais de transition, par ma voix, lui donnera 5 millions de francs. Je vous prends vous toutes et tous qui nous suivez ici à témoin. Le journaliste vrai au Cameroun, celui qui dit la vérité, qui ira nous faire une enquête sérieuse que vous qui nous suivez au quotidien, vous allez définir de sérieuse cette enquête. Vous allez choisir d'être le véritable juge. À travers vous, nous lui donnerons 5 millions de francs. Cache. Il dira à qui, à où, nous allons le déposer. On va lui déposer les 5 millions de francs. L'enquête est sur ce jeune garçon qui a été tué je donne encore autres 5 millions de femmes. Toute personne journaliste qui sera capable de mener l'enquête sur Jean-Louis Mbenga, le lieutenant Jean-Louis Mbenga, assassiné dont on soupçonne qu'il avait des relations sexuelles et sortait avec la femme de Ndongo pour le prélèvement du supermatozoïde. Un journaliste qui sera capable de nous monter cette enquête-là. Il a mené de Halle jusqu'à Zède. Je lui offre également 5 millions de francs. Vous comprenez ? Parce que l'assassinat de Jean-Louis Mbenga a entraîné l'assassinat de plusieurs autres personnes, notamment de son cousin, dans les mêmes conditions. Ndongo est accusé, sa femme est accusée. Je veux un journaliste qui a les couilles, qui est capable de mener cette enquête-là. Je lui promets 5 millions de francs. Il ne fera que son travail et il ne menera que son enquête et qu'il vient aussi publier. S'il est aussi courageux comme Sismondis Bichoka. Celui-là, lui, ne dira pas du mensonge. Il dira la vérité. Menez-moi seulement ces deux enquêtes-là, je ne peux pas vous en demander trop. Juste ces deux-là seulement. Chacune de ces enquêtes a un prix, 5 millions de francs, pour avoir seulement fait votre travail. Il ne faut pas seulement aller vous asseoir sur le travail, l'énergie de quelqu'un d'autre pour venir vous asseoir et dire, non, ce qu'il a dit là est faux. Voilà, c'est un menteur. Vous allez hésiter. Ne pas être capable de mener une enquête de A à Z pour venir montrer dans ce que vous appelez vous-même une contre-enquête parce que vous prenez de l'argent. Quelqu'un qui n'est pas content, vous comprenez, dans un pays sérieux, quand vous n'êtes pas content d'une publication comme aux Etats-Unis, vous portez plainte en justice. Le journaliste est convoqué. Il vient dire de quoi est-ce qu'il est question. Les enquêteurs fassent leur travail. S'il est condamné, que la justice le condamne. Au Cameroun, il y a une ribambelle, les feuilles de choux. D'autres, ils ne connaissent même pas quand est-ce qu'ils publient, quand est-ce qu'ils sortent. Un jour, Onambélé Zibi a démonté comment ces gens-là fonctionnent la nuit pour être payés et détruits et publier cet énorme de choses pour faire le chantage à des personnes. Onambélé Zibi paie à son âme. Je vous parle sur ce ton-là parce que je me souviens ici, l'un de ces journalistes là est au Cameroun. Je n'ai pas prononcé son nom mais j'avais gardé sérieusement son article que nous avons imprimé en plusieurs exemplaires et gardé qu'un jour ou l'autre, il va répondre devant la justice camerounaise. Moi, je n'ai pas besoin de faire un article ici pour insulter qui que ce soit. Non. Je ne fais pas de publication pour répondre à des personnes. Je dis, si je publie ici avec mes gars, nous sommes venus ici du côté du Mexique, aujourd'hui, je publie quelque chose qui ne s'y est pas. Vous pouvez porter plainte n'importe où, à France, au Cameroun, à l'ONU, aux Nations Unies, aux États-Unis, vous pouvez porter plainte partout. je vais reprendre présent. Alors, un individu, Cameroun, qui était venu ici, accueilli par nous autres, on a encadré, et il a fait le même comportement parce qu'aujourd'hui, Ngong'o est un demi-dieu. À l'époque, Maté, Bélinga et Boutou étaient aussi un autre demi-dieu. Celui-là qui va emmener les tissus wax en Inde avaient de porter plainte contre moi aux États-Unis pour avoir dit comment est-ce qu'ils détenaient l'argent. Ils ne savaient pas qu'entre ce que je publie et ce que je garde en réserve pour attendre la réponse, il y avait deux mondes diamétralement opposés. Ils ne savaient pas ça. Donc, j'ai publié ça avec son épouse qui était ici, qui s'appelait Kinge Monono, que vous connaissez. C'était l'épouseur de Martin Bélinga et Boutou. Un lèche-cul, un véritable lèche-cul. Alors, ils ont donc décidé de porter plainte. Très bien, ils ont porté plainte. Mais, ce qui est intéressant, c'est que quand ils portent plainte, ils vont voir les mêmes journaleux qui ont écrit sur Simon Di Bichoka. Pas pour parler du fond du sujet, non, mais pour insulter ma personne. Patrice Numa n'a pas où habiter, Patrice Numa est sans domicile fixe, Patrice Numa n'a pas de papier, Patrice Numa si, Patrice Numa ça, ça n'avait rien à voir avec ceux dont je suis accusé au tribunal. Et même, ils ont inondé la presse comme ils ont fait avec Simon Di là. Pendant des semaines, des mois. Très bien, vous me connaissez, vous qui me fréquentez depuis un moment. Je ne réponds donc pas à des choses comme ça. C'est ma préoccupation qui était d'aller au tribunal. Nous y sommes allés. Nous avons gagné le procès. N'est-ce pas ? C'est-à-dire, l'agent du Cameroun a été débloqué pour porter plainte à un dix fils de la République qui dénonce les dérives des comportements de certains individus qu'on appelle hommes d'État. J'ai porté plainte. Ils m'ont porté plainte parce que j'ai dénoncé ça. Je suis allé au tribunal. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas quatre fois. Neuf procès. Neuf. Je les ai tous gagnés. Mais les mêmes personnes qui écrivaient sur les feuilles de choula n'ont pas été capables de revenir et dire que le monsieur qui est sans domicile fixe aux États-Unis, le monsieur qui n'a pas de papier aux États-Unis, comme si Jésus avait les papiers ou Mohamed avait les papiers, le monsieur qui fut dans la rue il a quand même gagné l'État du Cameroun. Écrivons ça. Le sans papier il a gagné l'État du Cameroun. Mais moi j'ai gardé tous leurs magazines. J'ai gardé tout ça. Parce que un jour ou l'autre, chacun répondra devant la justice des propos que c'était ont utilisé sans que je ne l'aie, sans même me connaître. Il y avait un autre qui est allé plus loin. Il ne connaît pas ma mère, pourtant il a mangé chez moi. Il est venu chez moi l'été, accueilli. Il a reçu de l'argent en tant qu'un Camerounais qui arrive comme je le fais avec la plupart qui arrivent. Dès que tu arrives ici, appelle-moi s'il y a un problème. Je l'ai emmené chez moi. J'ai offert des paquets. Son magazine c'est Intégration. Il a osé aller insulter ma propre mère sur une histoire et il n'a jamais rencontré ma maman. Il a insulté. Je n'ai pas répondu. J'ai gardé le magazine de côté. Alors je vous parle de ça parce que voilà des personnes au Cameroun qui sont appelées à accompagner le peuple camerounais dans la vérité, dans l'information, dans la sensibilisation. Mais qui ont accepté se faire corrompre pour détruire le travail des autres, pour détruire les vies des autres. Parce que les gens sont payés par d'autres ministres pour détruire d'autres ministres, par d'autres hommes d'affaires pour détruire d'autres hommes d'affaires. Personne, les journalistes, il y a très peu de journalistes au Cameroun qui portent encore cette fonction. La plupart sont devenues des femmes, des mouviettes, des prostituées du journalisme pour détruire le travail des autres. À quoi sert la justice ? Alors si vous avez une condamnation, prenez cette condamnation-là, mettez cette condamnation à la disposition de votre journal et vous commandez dans la condamnation à partir de ce qui a été dit au tribunal et à partir de ce qui a été publié. Vous jugez ce que l'autre dit de faux parce qu'une organisation, une CNC, que nous avons vue un autre aussi qui faisait le même travail qu'on appelait Amgoubelinga, clénait ensemble qu'ils pouvaient parmi tous ces gens qui écrivaient là, pouvaient se mettre devant Amgoubelinga et lever le petit doigt. Quand Amgoubelinga était en liberté, aucune de ces trapis ne pouvait se lever pour dire que Amgoubelinga demande qu'on ait tué nos compatriotes dans le noso. Personne ne se lève pour dire, mais non, ce que ce gars est en train de dire dans ce média n'est pas normal. Personne ne pouvait le dire parce qu'ils vivent de la mendicité et du mensonge. Amgoubelinga insultait les autorités, insultait les femmes des autorités. Personne, aucun journaliste ne se lève pour dire voilà, ça ne rentre pas dans le cadre de notre déontologie. Ça ne rentre pas dans le cadre de notre métier. Insulter des personnes comme ça, à gauche et à droite, les ambassadeurs, les autorités et qu'on peut le déléguer à la Société Nationale. Aucun journaliste ne s'est levé pour dénoncer ça. Non, il faut être payé pour dire voilà, je te soutiens, il faut que j'aille insulter Numa. Je te soutiens comme Numa a écrit, il faut que j'aille insulter sa mère, j'insulter son père. Comme si Simon dit à écrit là, ok voilà, je vais aller faire sa fête. Voilà le travail que les journalistes font au Cameroun avec tout ce que nous avons comme problème. Le problème d'insécurité, le problème d'emploi, le problème de manque d'eau, le problème d'infrastructure, se tue dans notre pays. Il y a tellement des choses sur lesquelles il faut écrire que tu passes plus de temps à les vouloir saboter le travail de quelqu'un d'autre. Vous avez tué un journaliste comme ça au Cameroun qu'on appelait Malik, un garçon qui faisait des documentaires, vraiment l'une des rares personnes que j'ai vu travailler comme des Américains, comme des journalistes occidentaux. C'est-à-dire dans le montage de son documentaire à la conquête, à la quête de l'information, recoupé l'information et va avec les caméras. C'est-à-dire tu es content de regarder un gars qui travaille. Malik, vous l'avez détruit. Vous l'avez complètement détruit. Et vous avez détruit la fonction. Vous avez détruit ce métier de journalisme dans notre pays au Cameroun. J'ai souvenir que c'est aussi comme ça que vous avez détruit un autre que je vais partager avec vous. Il s'appelle Chantal Roger Thuilé. Écoutez ce que disait Chantal Roger Thuilé à l'époque. Écoutez et regardez. Vos autres collaborateurs. Bien. Un marché, quand il est de 4,9 millions, répond à un bon de commande. Quand c'est plus de 5 millions jusqu'à répond à une lettre de commande. Quand c'est au-delà, c'est un marché avec appel d'offres. Un jour, le directeur général commande à la SAUCIN. Écoutez bien, parce qu'il faut que les gens sachent pourquoi on peut tuer, tuer. pourquoi les neveux du chef de l'État peuvent empêcher au Camerounet de se fâcher quand c'est aussi grossier. Vous allez lire ça pour eux. Monsieur Mokoulou Vondor, le 26 décembre 2008, accorde une somme, accorde une somme. C'est un marché avec appel d'offres qu'il faut. Une somme de 19,850,000 francs CFA à SAUCIN. Voilà, j'ai repéré ce magasin hier. BP 860. Voilà, pour la fourniture des cadeaux à offrir à certaines personnalités. 19 millions de l'argent des retraités. Ce n'est pas prévu dans les textes que j'ai amenés. Vous comprenez ? Je vous le donne également. 19 millions pour les cadeaux à des hautes personnalités. Pourquoi ? Les personnalités, les voisins du chef de l'État n'ont jamais demandé à bénéficier des cadeaux de la CNPS. Ce n'est pas prévu dans les textes de la CNPS. La CNPS est collectée et redistribuée. C'est tout. Vous allez voir, vous allez voir l'étendue du désastre. M. Roger Milard, son ami, va se promener à la CNPS un jour. Déblocage de la somme de 500 000 francs pour M. Roger Milard. Voilà. M. Alphonse Bény, cinéaste, réalisateur, producteur. Le diétaire général lui accorde le déblocage d'une somme de 1,5 million pour réaliser un film du Red Bad Boy. Voilà. 1,5 million. L'argent des retraités qui n'ont pas de pension. Voici maintenant quelque chose de plus grave. Le directeur général le 3 de 2009 autorisant le déblocage d'une somme de 30 millions de francs CFA au profit de l'Agence des régularités des marchés publics. Pourquoi ? Pourquoi ? 30 millions. Voici une autre stupidité incroyable. Le directeur général à Sainte-Pers autorisant le déblocage d'une somme de 150 millions le 4-3-2010 au profit de Camtel au titre de la participation de la Sainte-Pers au capital de Cameroun mobile télécommunications en qualité de sessionnaire et actionnaire. Vous comprenez quelque chose à ça ? Signé M. Moukoulou. Il a fait des études à l'énorme ? Des études de finances ? Voilà. Distribuez-le à Douala. Vous serez mes témoins. Groupement des femmes d'affaires du Cameroun. Les femmes d'affaires du Cameroun vont se promener là-bas. 4 millions. L'Alliance Club International. 1 million de familles. C'est écrit des blocages et c'est des dons. Canon de Yaoundé. Mokogmongonda. 2 millions. Voilà. On ne va pas citer les confrères, n'est-ce pas ? Parce que la presse est très largement arrosée aussi. J'ai amené des choses ici. Je vais simplement demander que les enquêtes du Conseil supérieur de l'État aillent voir à M. M. Mdongo où est logé l'agence CNPS de M. Mdongo à qui appartient ce domicile. Vous comprenez ? C'est tout ce que je vous dis. Alors maintenant, autre gaffe, autre bêtise financière faite à golf. 5 millions. Comprenez ? Voilà. Bon, ça c'est nos confrères. Maintenant, un autre. Athanas Mbondo alias et de doigts aux non-gracés pour la réalisation d'un... pour une aide financière à CNPS avec contrepartie publicitaire pour le film intitulé La Veste. Voilà. Il est comédien maintenant. Autre don pour les cadeaux offerts aux amis du DG à certaines personnalités. 8 millions toujours à la sauve-sère. Vous comprenez ? Vraiment, je ne sais pas si le président Biya peut penser que le peuple acceptera ça ? Que penser qu'on va nous mettre en prison pour ça ? Que penser qu'on peut convoquer tous les directeurs de la tribune de l'Est au conseil de la communication pour ça ? Parce qu'on a dit la vérité. Maintenant, vous allez voir, Serge, dites-moi si vous n'aurez pas des nausées tout de suite sur ce plateau. Je lis posément. Le 13-5-2011, le directeur général de la CNPS autorise le déblocage d'une somme de 14,708,500 francs au profit de Mondo Tour Voyage au titre que vous oubliez tout ce que j'ai d'abord dit avant pour écouter ce que je vous lis là. Le déblocage d'une somme de 14,708,500 francs au profit de Mondo Tour Voyage au titre des frais de fourniture de 23 billets d'avion destinés aux footballeurs de l'organisme. C'est quoi ? C'est bien écrit en bas. Hein ? Pour les trois billets d'avion. Suisse Air internationale pour le trajet Yaoundé-Zurich, Barcelone-Madrid-Zurich. Le DG de la CNPS aime beaucoup le football. C'est son droit. Mais il a pris 23 billets d'avion avec ses amis pour aller voir le derby Barça-Real de Madrid sous les fonds de la CNPS. Faites un zoom sur ceci et lisez qui a signé. Faites un zoom. Regardez si ce pays est encore un pays normal. Que quelqu'un prenne 23 amis pour aller regarder le match Real Barça. Lisez. Le classico. Lisez. Dans un pays où on meurt de quoi je encore. Dans un pays où il manquent les hôpitaux. Dans un pays en main. Voilà. Ici en haut. Vous avez vu ? Voilà. Voilà pourquoi la tribune de l'Est va être traitée de tous les noms d'oiseaux. Trois heures de temps pour insulter le directeur de la tribune de l'Est. C'est un voyou. C'est ceci. J'ai jamais vu un directeur général d'une société prendre une tranche de deux heures de temps pour insulter un seul petit tuiler qui lui n'est pas le neveu du chef de l'État. Je vous donne ce papier pour que vous le distribuiez aux autres journaux de doigts là. Tout ce que je vous donne la distribuez à vos confrères. Maintenant, le carburant du directeur général. Le premier 4-2011 autorisant le déblocage de la somme de 14,3 millions de tradex BP-68-45 on est pour la fourniture du carburant. Je vous donne ça. Même si vous prenez l'hélicoptère pour aller dans votre bureau, le directeur général a combien ? 1 500 litres de carburant d'essence par mois. Vous ne pensez pas que c'est trop Serge ? Pour quelqu'un qui habite à Yaoundé, 1 500 litres d'essence par mois. Alors, maintenant, encore, bon, on a dit qu'on ne parle pas des confrères, mais ici, c'est grossier quand même. Bon, ça ne fait rien, on ne parle pas des confrères. On ne parle pas des confrères. Mais tout le monde est marge là-bas par la tribune de l'Est. Ici, ça m'a choqué. Je veux qu'on en parle. Le micro financier d'Afrique, c'est un journal que je ne connais pas. Bon, enfin, on ne parle pas des confrères. On va parler ici, alors je ne connais pas. Vraiment, je ne sais pas si vous connaissez l'Afrique autrement. Enfin, on ne parle pas des confrères. On ne parle pas des confrères. Nous, on a la pudeur. On ne parle pas de nos confrères, accepte qu'on aille s'asseoir à longueur de journée pour insulter les autres. Celui-ci n'est pas un confrère. On va donc en parler. Faites un zoom s'il vous plaît. Ici. Tous ces papiers sont signés de M. Mokoulou Mbando, n'est-ce pas ? Directeur général de la Sainte-Presse, n'est-ce pas ? Alors, je vous le lis. Voilà, j'espère que tout le monde le lit. C'est écrit. M. Mokoulou Mbando, autorise le déblocage de la somme de 16,972,887 francs pour la publication de deux pages d'interviews du directeur général dans le journal Jeune Afrique. Deux pages. 16 millions. Deux pages. Au journaux du Cameroun, que vous avez vu là, c'est 4 millions, 5 millions, 4 millions, 5 millions. Deux pages à Jeune Afrique. 16 millions. C'est deux fois qu'il a donné ça. Deux fois. Donc, voilà. 16 millions. Je précise que la CNPS a son journal sur le DGVI faire des interviews. Je précise que le Cameroun Tribune est le journal du gouvernement qui peut publier ses interviews sans rien demander en retour. Alors, voici le plus ridicule et le plus risible. Vous comprenez ? Le directeur général à la CNPS qui a quand même 23 millions de francs et plus par mois se fait acheter le matelas de ses lits par la CNPS. C'est possible. Aménagement du domicile du DG. C'est possible. Mais se fait rembourser cet argent à lui, le directeur, a dit qu'on a amené les matelas chez lui et on lui rembourse l'argent de ses matelas. Je vous donne ce texte. Le 24 octobre 2008, accordant une somme de 750 400 francs à M. Alain Noël Mokoulou Mbondor comme remboursement des sommes engagées pour la cha de cette matelas destinée au domicile du DG. C'est-à-dire qu'on a amené les matelas chez lui cette matelas pour ses lits et on lui a remboursé à nouveau l'argent de ses cette matelas. J'ai jamais vu ça. Bien, c'est aujourd'hui que certains se lèvent pour condamner Mokoulou Mbondor. Mais quand ce gars a dénoncé ces choses-là depuis, le même Mokoulou Mbondor a instrumentalisé la justice et un peu partout pour interdire à vie quelqu'un qui dénonce les choses avec preuve à l'appui. Voilà un gars qui vous parle avec preuve à l'appui. C'est-à-dire il dit voilà Mokoulou Mbondor a fait ceci, voici la preuve. Aucun journaliste ne s'est élevé pour défendre ce gars qu'on ait dédié de gestion de son métier à vie dans un pays de droits de l'homme. A-t-il attenté à la vie de l'État ? Non. Est-il dans une organisation terroriste ? Non. Un individu se lève, conduit des magistrats et impose des magistrats, corrompt des magistrats à dédié un journaliste de faire son travail. Tout ce qui écrive c'est feu du jour. Personne ne s'est élevé pour dire non, ce n'est pas normal. Voilà comment on a trompé, passé tout le temps à abuser le président de la République. C'est-à-dire des gens qui volent les budgets de l'État envoient des individus aller filmer les routes en Guinée-Équatoriale pour venir dire au président que voilà, les routes ont été faites. Les mêmes journalistes en sens Nganou Djoubessi. Les mêmes journalistes applaudissent à Tangandi. Les mêmes journalistes vont applaudir Galas et Tougan. Les mêmes journalistes vont applaudir quand Kétia Sélestine sort à donner un peu d'argent. On va vous faire comprendre que non. Kétia peut être présidente du Cameroun alors qu'elle est impliquée avec son mari dans une série de vols au Cameroun dans plusieurs activités. Vous n'entendez pas parler du nom de mari de cette femme-là mais il est impliqué dans pas mal de choses au Cameroun. Les journalistes ne font pas leur travail parce que moi je ne suis pas journaliste. Il faut que vous vous appreniez ça. Je ne suis pas un journaliste. Je suis un Camerounais qui a décidé de prendre son courage pour dénoncer les injustices dans son pays. Je ne suis ni un activiste ni un influenceur. Je suis un Camerounais indigné. Je suis militaire de formation. Je ne suis pas un journaliste. Vous êtes capables d'aller faire votre travail. Voilà comment vous vivez, vous auto-détruire et ce garçon que vous voyez là, il faut aller lire ça. C'est sur ma page de Facebook. Je mange avec ça dans mon papier, dans mon sac. Voilà comment on a dit. Le Cameroun, c'est ça. Il y a au Cameroun qui m'a posé des informations pendant qu'il était à l'aéroport en arrivant ici. Au Cameroun, il y a les hommes en tenue. Parce que tu m'as posé la question Sorel. Au Cameroun, il y a les hommes en tenue qui sont complices des crimes qui sont imposés au Cameroun. Les hommes en tenue, police, gendarmerie, militaire, de la main de l'air, de la main de terre, de la main marine, les services de renseignement, les douaniers. Première catégorie, c'est ceux-là que ce gendarme utilise pour ôter les vies au Cameroun. Deuxième catégorie, les magistrats. Parce que ce sont les Camerounais, des hommes en tenue qui t'attrapent, qui t'amènent là-bas. Quand on te dépouille, on te tue. Les magistrats, c'est-à-dire une association de criminels dans notre pays. Une organisation criminelle qu'il faut éradiquer ce genre-là. Ils vont passer, il y aura un tribunal spécial au Cameroun qui ne va juger que les crimes que les magistrats ont commis dans notre pays. Notez ce que je vous dis là. Il y aura un tribunal spécial pour juger les magistrats, pour les crimes qu'ils ont commis dans notre pays, sur les citoyens. Et vous avez ensuite les hommes d'église qui ont tué un maximum de Camerounais. Aujourd'hui, on pense aller se réfugier à l'église, on pense aller se réfugier quelque part, on se retrouve dans une maison de Dieu, mais on se retrouve que c'est dans cette maison-là qu'on te tue. Dans la maison de Dieu, les hommes d'église et les journalistes arrivent donc maintenant en dernière position. Et les journalistes arrivent en dernière position et c'est eux qui régulent donc tout ça. Les journalistes que vous voyez là, c'est-à-dire que ils détruisent les vies avec un crayon, ils détruisent les vies sur les plateaux de télé, ils détruisent les vies dans des radios. Ce journaliste que vous voyez là, les gens qui écrivent ces papiers de Shura. voilà comment on détruit au Cameroun dans le mensonge et la manipulation. Et personne ne se lève pour dire que mais attention, ce gars que vous êtes en train de dire de l'attention, il pointe du doigt un dossier important. qu'un gain, on n'en parle pas. Personne n'en parle. Covid gain, personne n'en parle. J'ai investigué ici, aux Etats-Unis, avec notre organisation, comment les gars ont détruis l'argent des ponts métalliques. Patrice Sambasala, Patrice Ndongossé, Gano Dumeci, Lupo Montazé, tous ces gens-là. Personne, aucun Cameroun ne prend le temps pour payer, aller investiguer sur place qu'est-ce qui se passe. Ils sont payés pour dire des fausses vérités sur les personnes. Et vous voulez que les choses comme ça continuent à hésiter, attendez au Cameroun pour devenir journaliste, vous allez voir ce que ça va devenir. Moi, je suis convaincu que le changement approche et ce changement de réforme, ce changement qui accompagnera les réformes au Cameroun va reformer tout, y compris le métier du journalisme dans notre pays. Tu ne pourras plus aller t'asseoir chez toi dans une chambre quelque part, tu dis, tu es un journaliste qui ne sort que pour insulter. On te paye, on dit non, sors un magazine avec un nom qui n'existe qu'une seule nuit. Tu insultes le journaliste, le magazine disparaît. On ne peut plus fonctionner comme ça. Ça ne marchera plus comme ça dans ce pays. Il y a tellement de problèmes au Cameroun qu'on ne les voit pas. On ne voit pas les gars à les investiguer pour apporter la bonne information. Ils sont toujours là pour détruire le travail des autres. Ils sont payés pour insulter les autres. On a tué Lundou, préfet ou sous-préfet, avant il était d'arracher les Nangalaba. Personne ne cherche à savoir comment est mort ce monsieur. Personne ne cherche à savoir qu'est-ce qui tue les gens au Cameroun. Chaque jour, il y a des morts, chaque jour, il y a des emprisonnements, des emprisonnements abusifs. Comment fonctionne même le fonctionnement ? Un journaliste pour s'élever et dit je veux voir comment fonctionne une enquête judiciaire au Cameroun. Il prend un seul dossier du début jusqu'à la fin pour voir où se trouve la corruption. Personne ne peut prendre le risque de le faire parce qu'ils ne font pas leur travail. Ils sont corrompus, achetés, financés pour salir et détruire les vies. J'ai voulu, ce qu'on dit à la fin que s'il y avait encore des gardiens du temple ou ceux qui sont là pour protéger le président. Il n'y a personne. Et le président de la République est lui-même responsable des individus qu'il a ramassés un peu partout comme Gongo qui l'a pris ici. Des personnes comme ça qui sont sales dans leur tête qu'il a récupérés un peu partout pour venir le tuer lui-même par conséquent tuer le peuple camerounais. Vous avez vu cette fille-là qui est venue dire que Gongo l'a mené faire des partout. Vous avez oublié cette fille-là. Et parlez-le-là. Je l'ai publié tout le temps. Écoutez cette fille. Ferdinand Gongo tu vas mourir. Pratiquez autant de magie noire sur tous ces chefs d'État. Tu vas mourir. Je sais comment vous fonctionnez. Je sais comment vous fonctionnez pour la simple raison que j'ai fait partie de cette chaîne. J'ai été un maillon de la chaîne. Lorsque j'étais sous l'emprise d'Abdoulaye je sais ce qu'il exigeait de moi. Je sais comment vous fonctionnez. Vous prostituez les gens ensuite vous récupérez le liquide séminal de ces personnes-là et vous faites de la magie noire avec leurs cheveux leurs spermes. Je sais comment vous fonctionnez. Et tu vas mourir. Tu ne peux pas tromper tout ce monde-là éternellement. Ils ont ouvert les yeux. Vous pensez que c'est parce que c'est de la magie noire que les gens ne vont pas s'en rendre compte. Les gens ne sont pas bêtes. L'occultisme a ses limites. Surtout quand c'est pour trahir. On va te tuer Ferdinand Gongo. Tu as touché à trop de personnes et tu ne seras jamais président de la République du Cameroun. Laurent Abédier met la tombe de mon père et Abdoulaye met la tombe de mon père là-dedans. Pourquoi ? Tu as promis un poste de ministre à Laurent Abédier ? Tu iras en prison. Ta mort est proche Ferdinand Gongo. Quand tu as Abdoulaye, il ira en prison. Je ne serai plus la pute de personne. Personne ne va m'obliger à me prostituer pour pouvoir porter des cordons en franc-maçonnerie. Je refuse. Votre franc-maçonnerie, je la refuse depuis 2014. Je n'ai vu que le malheur, que l'arnaque, que des crimes dans cet organisme-là. Espèce d'ordure. Sorcier de caniveau. J'ai parlé. Avant moi, d'autres personnes ont parlé et d'autres personnes parleront. Vous ne pourrez pas tromper tout le monde tout le temps comme ça. Soumettre tout un pays, faire croire à toute une nation, à toute la nation camerounaise qu'on ne peut avoir, obtenir quelque chose dans la vie qu'en vendant son corps. C'est de l'arnaque et ça ne durera pas éternellement. A mort, Ferdinand Gongo. Ta mort est proche. Ordure. Bien. Personne d'entre vous n'est ressorti pour chercher ce type de fil à Koudiwala. Il faut qu'on trouve quel est ce phénomène. Une fille qui sort comme ça dit des choses. Vous allez voir qu'il y a des gens qui vont sortir pour plutôt venir insulter celui qui va mettre ça en vie. Si ce monde dit, Bidjoka va parler de ça, non, on ne va pas chercher où se trouve cette fille, qu'est-ce qu'elle a subi, qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les acteurs, quels sont les auteurs, quelles sont les conséquences, non, on ne va pas chercher ça. Chécher si ce monde dit, Bidjoka, il faut l'insulter, il faut le tuer, comme ils ont tué Martinet, si ce monde. Mais s'il y a des établissements, des faits, qui démontrent que Martinet, ce Zogo, était impliqué d'une façon ou d'une autre dans ce qui a conduit à sa mort, sans encourager du fait que l'a assassiné, ça doit être établi. Nul n'a le droit de ôter la vie à quelqu'un que ce soit. Maintenant, s'il y a des concours de circonstances, ou bien des comportements irréguliers qui ont concouru à ce que lui-même a trouvé sa mort sur le chemin de ce qu'il faisait, en mal ou en bien, ce monde dit, Bidjoka, a le droit et le devoir de démontrer cela et que ça vous serve des leçons en tant que journaliste à ne pas recommettre les mêmes erreurs que celles qui ont été commises par Martinet, ce Zogo. S'ils n'ont été tués, malhonnêtement, et méchamment, que cela soit su aussi et que les acteurs soient condamnés et que les auteurs, les commanditaires de ce crime soient arrêtés. Faites ce travail-là. Faites ce boulot. Lui prend son temps d'aller investiguer, d'aller chercher ceux-là qui sont à la base. Qu'est-ce qui s'est passé à la SNH ? Qu'est-ce que Ngongo a fait là-bas ? Qu'est-ce que Adolfo Moudiki a fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il décrit ça. Quand tu veux ta soeur, tu dis non, il a insulté, il a insulté tel. Non, les gars, il y aura beaucoup. Moi, au Cameroun, n'est-ce pas, je suis appelé un jour, d'une façon ou d'une autre, à exercer, vous savez, une fonction quelque part. L'un des premiers métiers qui sera reformé au Cameroun, c'est le journalisme. parce que vous êtes l'une des portes importantes du renseignement camerounais. Vous n'êtes pas différent comme certains médias occidentaux qui utilisent la propagande, la désinformation pour détruire les pays. Vous détruisez les vôtres, vous détruisez vos institutions, vous détruisez les représentants de vos États au même titre que c'était le Front en France pour dire des choses à Paul Biya. Paul Biya lève finance, mais ils écrivent contre Paul Biya. Vous avez souvent suivi ça à la RFI, vous avez suivi ça en Suisse, vous avez suivi ça dans les magazines en Europe. Vous faites le même travail au Cameroun alors que vous récupérez l'argent de l'État dans le cadre des subventions. Pour dire les faussetés, parce qu'un magistrat, un procureur de la République a vite fait d'ouvrir une enquête passant par une information qui lui a été donnée publiquement par un journaliste. Il l'ouvre une enquête. Il n'a pas besoin de l'autorisation d'un gendarme, d'un policier, du président. Il l'ouvre une enquête parce qu'il a lu une information de Sismondi de Bichoka et dit voilà, j'ouvre une enquête sur cette affaire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je veux savoir. Vous étiez des personnalités importantes du Cameroun. Comment faites-vous pour devenir des lèches potes ? Pour devenir des lèches cul ? Moi, je ne comprends pas. Et vous le faites avec tout le monde. Il y a tellement des irrégularités au Cameroun que vous refusez d'écrire ni même écrire sur ce qui est bon. Vous refusez d'écrire. Quand quelque chose se fait qui est normal, j'ai vu l'autre jour un autre qui a publié sur Camwater. Camwater, des gens qui sont regroupés quelque part, voilà, ces gens-là, vraiment, Camwater devait créer des applications pour payer, pour faciliter le paiement des factures. Vous voyez une grosse incongruité comme celle-là ? Alors, son constat est vrai. Mais il aurait aussi, il aurait été mieux pour lui de se renseigner que ce que je suis en train de dire là. Est-ce que ça n'a pas encore été fait ? Malheureusement, pour lui, la critique qu'il faisait, mais Camwater avait déjà répondu à ça depuis. Les gens pouvaient payer des factures par téléphone, par des applications, par des moyens qui ont été mis pour éviter à des personnes d'aller faire la queue. Les journalistes ne relèvent pas ça. Ils sont toujours dans la critique de ce qui est mauvais. Il faut critiquer, il faut salir, il faut insulter parce qu'il faut qu'on t'appelle pour te dire non, frère, comme tu as écrit là, il ne faut plus écrire ça, mets 20 000 dans ta poche. 20 000, les journalistes camerounais valent 5 à 20 000 fois, pas plus que ça. Je dis, si vous voulez donner de l'argent à un journaliste au Cameroun, ne lui donnez pas 20 500, donnez-lui entre 5 et 20 000 francs, pas plus. C'est ce qu'il mérite ces gens-là. Le prix de la manipulation, c'est 20 000. Au maximum, le prix du mensonge des journalistes camerounais, c'est 20 000. Au maximum au Cameroun, pour tuer une famille, pour tuer un métier, pour tuer une fonction, pour tuer un projet, pour tuer un métier, pour détruire une famille. 20 000 francs, c'est fait. Les journalistes camerounais vous voyez sur des théâtres de guerre. Combien, on vous dit, voilà un reporter camerounais sur un théâtre de guerre. Combien sont allés dans le Nosso, là-bas, faire un reportage, revenir avec les résultats. Combien sont allés là-bas, aller regarder les gars de Boko Haram. Vous voyez, c'est un journaliste occidentaux. Aller sur les théâtres de guerre, pour aller filmer et venir apporter les formations au peuple camerounais. Ils sont tous à Yaoundé. Ils ont allé filmer telle à coucher avec telle, telle à se domiser telle. C'est comme ça qu'eux-mêmes sont devenus des acteurs de se domifions. 90% de ces journalistes-là marchent portées des couches. Ils sont les premiers à aller écrire contre celui qui prend son risque, le risque de sa vie, d'aller s'exposer. Si, c'est ce qu'on dit, mais Joka fait mal, mais bon sang, porté plainte, comme tu disais au tribunal. J'ai vu un jour l'un des patrons du CNC qui avait tenté, celui qui a remplacé, celui qui était là avant le nouveau jusqu'à l'aimé, même pas là, qui avait tenté un jour de sanctionner Amogou Beléga. Il a été remis à sa place. Amogou Beléga était l'homme puissant à l'époque, dans le fond. Aucun de ces journalistes-là ne pouvait se lever. Mais, je vous dis, il y a la justice des hommes, des tribunaux. Il y a la justice divine. Quand Amogou Beléga faisait ça, il était convaincu qu'il est le plus grand, il est le plus fort, il est l'invincible. Aujourd'hui, que tu aies des milliards à prison, que tu vives en mangeant le caviar, l'or et le diamant en prison, mais tu es quand même en prison. Tu es en prison privé de liberté pour des choses que tu pouvais éviter. Vous voyez un peu ? Ne soyez pas suppli que demain vous soyez appelé un jour à répondre devant la barre pour le mal que vous avez fait aux Camerounais avec vos feuilles de chou. Même Paul Biafou avait fait beaucoup de mal à ce type. Beaucoup de mal. Même les ministres qui vous permettent des choses comme ça devraient normalement s'attaquer à vous. Le ministre de la communication devraient s'attaquer aux feuilles de chou qui donnent de la mauvaise information tout le temps. Malheureusement, ces ministres-là, ils vont se lever quand ça les concerne personnellement. Un ministre va se lever au Cameroun parler d'un sujet quand il est concerné personnellement, quand il insulte son frère à insulter. On pouvait insulter le ministre. Et non, ça c'est son problème là-bas. Mais le ministre se manifeste quand ça le concerne. Et c'est ce qui vous attend demain avec la prison. Quand vous étiez dehors, vous n'avez rien fait pour que les prisons soient aménagées pour l'intérêt de tout le monde. Mais c'est quand vous vous retrouvez là-bas que vous vous rendez compte que non, les prisons ne sont pas bien aménagées. Vous côtoyez les souris, vous côtoyez la violence, vous côtoyez n'importe qui et ainsi de suite. C'est ce qui va vous arriver demain. Aujourd'hui, vous ne prenez pas de mesure pour sanctionner les gens qui ne font pas leur travail alors que vous êtes ministre de la communication. Ils écrivent tout et n'importe quoi. Alors, tout ce que vous voyez des ministres de la communication faire, c'est quand il va sortir, quand on a insulté, quand le prison est attaqué à l'extérieur. À ce moment-là, le ministre va sortir quand ça concernait les lambda, les 6 mondes, les 4, les 6 mondes, les 6 mondes, les 6 mondes. Non, non, le ministre de la communication, ce n'est pas son problème ça. Entêtuez-vous. Mais vous allez voir le ministre de la communication sortir, écrire un document quand ça le concerne, il a été attaqué ou quand Paul Biya a été attaqué. À ce moment-là, le ministre René Emmanuel s'est dit « Venez vous parler comme un blanc. Vous savez du Célère français. Ouh, c'est comme ça. » Ne sachant pas que s'il ne régule pas maintenant, lui qui est l'une des personnes que nous croyons sérieuses au Cameroun, s'il ne régule pas maintenant, un jour ou l'autre, ces personnes-là peuvent se retourner contre lui. Tu es là, papa. Regule. Reforme. Il faut reformer. Tout le monde a l'autorisation. Dès que tu as un peu d'argent, tu as l'autorisation de publier, tu as l'autorisation de ouvrir un magazine. Deux qui tu as promesses. Ceux-là même qui sont capables de faire un bon travail sont empêchés d'avoir les autorisations de publier. Voilà comment on veut reformer le Cameroun et voilà comment on veut le diriger. La presse agage. La presse qui règle les comptes. La presse qui tue. La presse qui dénigre. La presse qui casse. Voilà cette presse-là. On est content quand ça vous sert. Mais quand ça va vous désirer, elle sera mauvaise. Je ne sais pas ce qui restera. Vraiment, je ne sais pas ce qui restera quand vous ne serez plus là. Que ce soit de la police, de l'armée, de la gendarmerie, que ce soit des ministères, des industries, des infrastructures. Je ne sais pas ce qui restera. C'est un cas au total. Il y a tous les domaines. Tous les domaines de Camerouni pleurent. Ah pourtant, il y a des moyens de réguler tout ça. Alors, mes chers compatriotes, j'ai voulu partager ça avec vous. et dire à mon compatriote, c'est mon Bichoka, d'être fort et d'être courageux. De continuer à croire au métier qu'il a choisi. C'est l'un des meilleurs métiers. C'est l'un des plus beaux métiers. C'est vous qui avez permis que ce seul métier-là qui a permis que ce qui s'est passé à la première et à la deuxième guerre mondiale soit immortalisé. Toutes les vérités n'ont pas été dites, mais une partie des vérités a été dites, a permis à des générations entières de comprendre et de se faire sa propre idée. L'esclavage, la colonisation, toutes ces choses-là, c'est vous les journalistes qui le veulent immortaliser. Combien des journalistes écrivent aujourd'hui ? On a vu les carrières des journalistes se casser. Il a fallu utiliser des stratégies pour se maintenir en vie. Les gars comme les Bruno Tannes parce qu'il faut automatiquement suivre une ligne éditoriale où il faut dire « Oui, 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 tu baisses la culotte et tu défonces le fion. » À ce moment-là, tu marches avec les fesses serrées. Finalement, tu finis par mourir. Le journaliste Zibi, son magazine s'appelait « Lendik ». Il a été tué. Il est mort. Vous n'en parlez même plus. Jamais personne n'en parle. Bibingota, jamais personne n'en parle. On ne se rappelle même plus quand est-ce qu'il est mort. Vous ne célébrez même pas pour dire « Voilà, il faut honorer tel jour Bibingota. » Je ne te m'occupe. Non, il n'y a même pas une journée pour célébrer pour honorer vos camarades qui sont morts dans ce pays-là. Vous passez comme des mouches. Dès qu'on tue celui-là, il passe, on oublie. Oui, monsieur, mais vous allez voir comment vous êtes actifs pour aller couvrir des événements internationaux qui ne vous concernent à rien. Il faut demander les autorisations à aller aux Nations Unies, aller à France, aller à NGESCO. Vous n'organisez rien de ce qui concerne votre pays, de ce qui concerne votre corporation, de ce qui concerne votre métier. Vous êtes lâche, mais vous allez le payer trop cher. Vous le payerez cher le moment venu. Notez ce que je vous dis là. parce que le cas de Sismonis Pichokar n'est pas un cas isolé. Beaucoup d'entre vous ont contribué à tuer les journalistes au Cameroun. Beaucoup d'entre vous ont contribué à tuer les hommes politiques au Cameroun. Beaucoup d'entre vous ont contribué à tuer les citoyens camerounais. Pas des mensonges, à jeter d'autres en prison, par votre malhonnêteté professionnelle, par votre méchancité, par votre instinct criminel. Vous êtes nombreux comme ça. On en magazine et même dans la diaspora camerounaise, ils sont nombreux comme ça qui disent les contes vérités. Vous n'êtes pas obligés de publier des choses pour mentir. Quand vous n'avez pas d'éléments, ne dites rien. Ne mentez pas. Suis déjà. Investiguez. Si vous avez une compagnie solide, mettez l'argent en jeu pour aller chercher l'information. mettez des moyens pour aller chercher l'information. Ne vous asseyez pas là, vous mettez une caméra, vous commencez à député tout et n'importe quoi pour mentir sur les gens. Non ! Je peux me targuer, je tape la main sur la poitrine quand je dis quelque chose ici. Mes chers amis, ce n'est pas ma vérité. C'est la vérité des preuves que vous mettez à ma disposition. C'est pour ça que je vous parle avec, vous savez, pas prétention, pas audace, mais avec beaucoup de courage parce que je compte sur moi et sur ce que vous mettez à ma disposition. Parce que je parle d'un gars comme celui-ci, ce garçon-là, qu'est-ce qui est faux dans ce qu'il a dit ? Quand je parle de ce garçon-ci, si c'est mon dispute ou pas, qu'est-ce qui est faux dans ce qu'il fait ? Ils ne sont pas parfaits. Ils font certainement des erreurs comme moi, comme tout le monde. N'est-ce pas ? En ce moment-là, ce n'est pas toi, journaliste payant, journaliste corrompu. C'est la justice qui doit réguler et qui doit condamner. Les belséquineurs sont solidaires. Votre solidarité commence où et se limite où ? Les belséquineurs sont solidaires. Belséquineurs. Même les prostituées, les influenceuses et les tas sont solidaires. Vous vous êtes solidaires où ? Vous pouvez venir lapider votre propre compatriote qui n'a eu le temps que de faire son travail. Il ne fait que son travail. N'gongo détruit tout au Cameroun. personne ne se pose la question que la SONARA, la CSPH, la... la... toutes ces organisations-là. N'gongo met ses copines partout. La copine, la belle-sœur de... Véronique qui est la... on l'appelle ça quoi ? CSPH. Non, Véronique un something, cette femme-là. vous ne pouvez pas aller là-bas aller poser des questions de ce qui se passe dans ces structures-là. Vous ne cherchez pas l'information. Qu'est-ce qui se passe à la SONARA ? Quelle a été la gestion de celui qui était là avant ? D'où sont celui qui viennent ? Où est-il parti ? Celui qui était là ? On l'a envoyé ou pourquoi ? Pourquoi les mêmes personnes ? Pourquoi ils n'ont aillent à manger lieu à toute seule au cumul autant de postes ? Une seule personne qui doit nommer, une seule personne qui doit réguler. Vous devez vous indigner ou alors faire des documentaires là-dessus, des reportages pour essayer un peu d'éclairer les camionnières avec autant de chômage. Comment une seule personne agit tout seule à 12 fonctions ? 12 postes ? Pourquoi les mêmes personnes qui sont accusées des irrégularités sont nommées ailleurs ? Vous devez vous indigner. Vous devez aider le président dans la régulation de toutes ces choses-là à voix claire. Si les agents de renseignement ne font pas leur travail, la presse doit être une presse qui informe, qui sensibilise et qui dénonce que quand le président lit à travers la presse ce que les services de renseignement n'ont pas pu dire que le président le sache. Comment avez-vous fait pour ne pas savoir qu'un agent de renseignement camerounais donnait les informations de ce qui se passe à la frontière ? Pas au président mais à un homme au quartier. Nous avons vu Mediapart en France mener les informations sur l'affaire Sarkozy jusqu'à ce que Sarkozy soit condamné. Ça part d'un journaliste, un seul journaliste, Mediapart, un seul, avec son groupe. Et Sarkozy a été condamné. Ils ont envoyé des émissaires jusqu'en Libye. Pas tout. Voilà des gars qui font un travail d'investigation. Vous faites un travail de poubelle, un travail qui sort avec elle, un travail de Congosa. Non, vous allez tous être reformés au moment venu. Rassurez-vous, le changement vient de me trouver. Non, je ne peux pas mourir tout de suite. Dieu sait que moi, son fils, j'ai encore adolé à la société. Dieu sait que beaucoup d'entre vous, les Camerounais et les Camerounais, n'iront pas tous en prison. Tous ne vont pas aller à l'exil. Tous ne seront pas assassinés. Ceux qui resteront décideront un jour de reformer ce métier de journalisme dans notre pays. Votre reformer l'armée. Votre reformer la justice. Votre reformer cette façon de faire des enquêtes. De mener des enquêtes. Ils vont reformer tout ça. Pour que vous appreniez à faire un travail objectif réel. Comment feront ceux qui n'ont personne ? Qui parlera à celui-là qui n'a pas d'argent à donner à un journaliste ? Qui parlera au nom de celui-là qui n'a pas d'argent à vous corrompre pour écrire son histoire ? Qui parlera au nom de celui-là qui n'a pas d'argent à donner à un gendarme pour qu'il manquait sur son enquête ? Qui parlera à ce papa dont il est en train de voler sa terre dont le journaliste est mieux placé pour dénoncer cette injustice, pour donner cette information-là parce qu'il n'a pas l'argent ? Qui parlera à son nom comment êtes-vous ? Comment avez-vous fait pour être aussi bête, aussi corrompu dans une république qui a l'espoir sur vous ? Vous allez à l'estique, vous allez dans l'école de journalisme pour devenir des journalistes au fion percé, journalistes menteurs, journalistes corrompus. Personne ne sort pour dire que mais voilà, posez-vous la question sur ce que dit ce garçon. C'est ce que dit ce garçon. Non, je ne veux pas dire que j'ai honte de vous mais parce que je n'entends rien de vous en tout cas. Ça c'est tout un système qu'il faut revoir. N'est-ce pas ? C'est tout un système qu'il faut revoir. Tout simplement. Mais je suis très content parce que le temps passant, j'ai vu plusieurs journalistes qui faisaient exactement comme beaucoup d'entre vous. Ils étaient à Vision 4 qui ont été chassés là-bas et ils ont décidé de faire un travail normal. J'ai vu connu d'autres comme les Ernest Obama, les Bruno Bidja qui s'asseyaient là-bas et disaient qu'ils allaient raser le village de mes parents, raser les tombes de mes parents. Je les ai vus. Je ne les ai jamais répondus. Mais mes ancêtres ont parlé à Dieu. Dieu a décidé de répondre à ces gens-là. Je n'ai jamais répondu ni insulté qui que ce soit. Mais mes ancêtres Amogou Bélingake s'étaient attaqués à mes ancêtres parce que j'ai tout simplement dit à Amogou Bélingake fais attention. Je connais trois choses sur cette terre des vivants. Je connais l'existence de Dieu. Je connais l'armée parce que c'est le seul métier que je sais faire sur cette terre. Et je connais le pouvoir de Paul Bélingake. C'est un pouvoir assassin, criminel. Il va t'embroyer. Voilà les seules choses que je disais à Amogou Bélingake tous les jours. Mais il a dit à ces gars que nous, maquillons aux Etats-Unis, il fallait raser les tombes de ses grands-parents. Je n'ai pas répondu à ça. Mes grands-parents ont répondu. Ils ont porté le message à Dieu. Je ne vous dis pas où se trouve Amogou Bélingake en ce moment. Vos journalistes et journaliste d'un côté, vous connaissez mieux où se trouve Bruno Bidja. Vous connaissez la situation d'Agnès Obama. C'est donc comme ça que les choses se règlent devant vous. Il y a ce qu'on appelle la justice divine. Il y a la justice des hommes. Sachant que la justice divine est supérieure. Chaque fois que vous faites du mal à quelqu'un, préparez-vous à en assumer les conséquences. et chaque fois que vous faites du bien, préparez-vous à recevoir aussi la récompense. Votre travail que vous faites est un très mauvais boulot. Alors, ce qui se passe dans votre environnement doit vous en inspirer. Vous avez été incapables, pour la plupart d'entre vous, de condamner le comportement de la fille du président. Je n'ai pas entendu le CNC ou whatever. Je ne vous ai pas entendu. c'est-à-dire que vous asseoir condamner le comportement. Mais je vous ai vu publier sur une fille c'est une fille au Wodo c'est une fille à Fiam au Wodo je ne sais pas comment vous appelez cette fille-là. Je vous ai entendu parler de Kiri, Kira, et Sekira. On appelle comment cette fille-là? Je ne sais pas si c'est là une fille ou un garçon qui était en prison. Shakira. Voilà. Je vous ai vu écrire sur Shakira, publier sur Shakira. Mais vous avez été incapable. Tous vous avez fui. Alors, c'est quelque chose que le président même de la république dit. Cette chose-là, cette chose-là, personne d'entre vous ne s'est levée pour faire un documentaire là-dessus ou tout du moins très peu d'entre vous pour se dire voilà, ce comportement-là vraiment, quand ça arrive à ce niveau-là ce n'est plus bon. Tout le monde a fui. Tous. Vous avez tous fui. Et vous êtes des journalistes. Vous n'inventez rien. Condamnez ce qui est condamnable. Là, c'est flagrant. C'est flagrant. Le président de la république condamne. Personne ne dit rien. Personne. C'est Sismondis, Bichoka, vous allez vous attaquer, vous montrez que vous avez des plumes. Attendez les gars. Ne vous inquiétez pas. Ce qui est important, c'est que quand vous écrivez là, ça se garde, n'est-ce pas? On garde. Les archives sont là. Le moment arrivera, chacun va y répondre. Ce sera pour éduquer les prochaines générations des journalistes. Vous avez une déontologie à suivre. Vous allez apprendre cela au Cameroun. à faire votre travail, rien de faire votre travail. Vous souriez en ce moment-là quelle est l'importance d'un journaliste dans un pays, dans tous les domaines. J'ai vu un garçon là, on l'appelle, je ne sais pas ce que c'est Zé Albert. C'est un docteur qui essaye de dénoncer un certain nombre de choses qui se passent dans les hôpitaux avec l'assurance universelle maladie. mais deux jours d'allure se lèvent pour insulter ce garçon là qui essaye de démonter la roubladise de Maraouda Malachi. Au lieu qu'il soit aidé par vous pour informer le président de ce qui se passe, personne ne le fait. Personne d'entre vous ne s'est posé la question de savoir. Mes chers amis, toutes les personnes qui ont été impliquées dans l'affaire du Covid, Covid-D, toutes celles de ceux qui ont eu la signature pour détourner l'argent ont tous été tués. Tous, sans exception, il ne reste que deux personnes. N'Gongo Ferdinand, encore lui, et Maraouda Malachi. N'Gongo, pour mieux voler, a pris la signature et l'a donné à Maraouda Malachi. Qu'est-ce que Maraouda Malachi a fait ? Il a pris la signature et l'a donné aussi à celui qu'ils ont tué au nord. Ils ont pris la signature, ils ont donné à la femme qu'on a calciné dans une boîte de nuit. Ils ont tué le Suisse qu'on a empoisonné au Cameroun et est allé mourir chez lui pour qu'il ne réponde pas un jour de faux qu'ils ont fait ensemble. Aucun journaliste n'a fait une enquête minutieuse sur ces morts suspects-là. Personne ! Vous n'êtes là à attendre que vous prenez de l'argent pour aller insulter les personnes. Vous allez voir. Vous allez travailler dans ce pays-là de gréaux de force ou alors vous allez changer de métier, vous allez devenir des pousseurs ou alors des agriculteurs. Vous allez faire le choix. Passant par la case de prison, bien sûr. Parce que je suis sûr que beaucoup d'entre vous iront en prison pour ce que vous écrivez. Moi, je suis prêt. Je vous dis ça tous les jours que toute publication que je fais ici, prenez-la, gardez-la soyeusement. Et demain, opposez-moi à cette publication-là. Monsieur Numa, tu as écrit contre notre papa quand il était vivant. Monsieur Numa, tu as écrit contre moi. Tu as dit si, tu as dit ça. Je t'ai porté plein. Allons répondre. Moi, je suis prêt avec toute mon équipe et à tous les niveaux. Ça, au moins, vous pouvez compter sur moi. Amore et de même. Everywhere, anytime. Amore et de même. Tu n'es pas à ta première condamnation. On ne condamne que ceux qui font. On cherche à empêcher ceux qui font de faire. Ce n'est que sur un nable qui porte des fruits qu'on lance des cailloux. Fais ton travail. Personne ne peut te stopper. Personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut t'en empêcher. Nous allons te soutenir. Dieu te soutient déjà. Au moment où tu regarderas cette publication, ça veut dire que tu as été encore béni. Sois courageux. Mais maintenant, tu sais. Peut-être que tu ne le savais pas avant. Mais tu sais qui sont tes premiers adversaires. C'est ceux-là ceux qui tu peux compter demain pour te protéger. C'est-à-dire ta corporation. Les journalistes comme toi. Mais ce sont eux les premiers tueurs de ton métier, de ton média et de ta personne. Sois prudent. On apprend par observation, par la lecture de son environnement. Souviens-toi comment ils ont tué Charles Atébé Yené, comment ils ont tué Bibingota, comment ils ont tué Jules Koumkoum, comment ils ont tué Jamali Benouambala, comment ils ont tué Mathines Zogo, comment ils ont tué tous les autres. Sois prudent. Sois très prudent. Je le dis encore une fois de plus. Sois prudent. Le Camerounais est tué, instrumentalisé par un autre Camerounais pour tuer le citoyen Camerounais. Fais attention. Si tu vois un Libanais venir tuer au Cameroun, ça veut dire qu'il a été instrumentalisé par un Camerounais. Fais gaffe. Alors le premier ennemi de toi, Sismondis Bichoka, c'est toi-même. Si tu ne te prends pas, si tu ne multiplies pas la prudence, tu laisseras là une faille aux gens de t'atteindre facilement. Alors, Bikev, fais très très attention. Je vais te souhaiter beaucoup de courage. Que Dieu continue de t'inspirer dans ce beau métier que tu as choisi, celui de l'information. Alors, comme patriotes Camerounais, mesdames, messieurs, ce combat était le combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction du Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible, chacun dans son domaine respectif. Et c'est parce que je sais que chacun d'un autre dans son domaine respectif redonnera au Cameroun ses lettres de noblesse et nous ferons donc ensemble de ce pays, la capitale du paradis utaire que je compte sur vous. Bien évidemment, vous pouvez compter sur moi. Je m'appelle Numa. Patrice Numa. Je reprends au 001 551 666 1027. I love you but God love you. Thank you.